Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Tonton David, ou de son vrai nom Ray David Gramont, né le 12 octobre 1967 à l'île de la Réunion et devenu la superstar du reggae danse-hall français. Voici son histoire. Juste après sa naissance, ses parents partent pour la Gambie en Afrique, puis au Sénégal pour finir par venir en France. Dans le 15e arrondissement de la capitale française. Son père est le musicien Ray Gramont. David, à l'âge de 14 ans, quitte le cocon familial. Il éprouve pas mal de difficultés à s'en sortir à son jeune âge. Alors ce blues des racailles, il commence par une chanson, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est votre CV, votre curriculum vitae, né en 67, respect papa, merci l'amater, origine réunionnaise, galère dans les banlieues à Bobigny. Et puis en 87, Fleury Merogis, le CJD, le centre pour jeunes délinquants, c'était grave ? Je crois que c'est la question, elle se pose pas là. On va pas dire que c'était pas grave. Maintenant, ce qui est important en fait, c'est surtout, si on a fait, si j'ai fait un morceau aussi personnel que mon CV pour commencer l'album, le blues des racailles, c'est pour bien montrer, à la limite, que bon, on est pas là pour se la raconter, quand je dis se la raconter, on est pas là pour essayer d'avoir une réputation terrible, c'est juste pour essayer de montrer à tel point, on a une démarche optimiste et positive, même après ce qu'on a pu vivre. C'est lors d'un voyage en Angleterre en 1987 qu'il découvre le raga, ce qui change le cours de sa vie. La définition du ragam buffine, c'est quoi ? En gros, c'est plus une attitude qu'une musique en fait, c'est plus une manière de prendre les choses, c'est plus débrouillard. La musique, ce sera plus du reggae digital, du reggae de la génération 90, on dirait en fait. C'est en 89, alors âgé de 22 ans, qu'il fait sa première scène dans le bar Mistral Gagnant à Saint-Etienne, lors d'un concert du groupe Massilia Sound System. Puis rejoint le Sound System Hide Fight International, aux côtés d'un certain Nutty. En 1989, il enregistre un titre lyrical mani sur l'album Earthquake Sound System. Il travaille dur et devient l'un des pionniers du mouvement reggae raga français grâce au titre Peuple du Monde. Un titre qui apparaît sur la compile Rap Attitude en 1990. Une compilation qui regroupe pas mal d'artistes qui ont marqué la musique urbaine française. Assassin, NTM, SciSci, Daddy Yod, entre autres. Son titre Peuple du Monde ne passe pas inaperçu. Les inconnus en pleine ascension sortent le titre parodique Auteuil ne dit pas si. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffert. Qui parodie une partie du morceau de Tonton. Ce qui ne lui plaît pas du tout, mais il ne peut rien y faire. Vous avez quand même fait un chemin formidable depuis Peuple du Monde. Je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. On vous a même plagié. Les inconnus ont fait à partir de là Auteuil ne dit pas si. Ça vous monte à la tête ce succès ? Non, pas vraiment. Disons que ça nous a donné du crédit pour travailler. C'est vrai que depuis, c'est vrai qu'on travaille pas mal. C'est ainsi en 1991 qu'il sort son premier album Ragged and Soul enregistré à Londres. Le blues des racailles avec des titres comme « A qui la faute ? » « Je parle à toi ? » « Je parle à toi, 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 et je nomme je parle à toi » Et son titre phare « Ils ont appelé la police pour moi » Ainsi que le titre « Peuple du Monde » et bien sûr le blues des racailles. Un album qui passe pas inaperçu sur la scène reggae française. Donc ça pour moi, si tu veux, c'est la base, c'est la fondation, même s'il y a eu des trucs avant. C'est la fondation française, on va dire. Et c'est ce qui a amené aussi le grand public vers le reggae. L'un des premiers que j'ai entendu, en plus, qu'on pouvait entendre sur les ondes, c'était « Peuple du Monde » de Tonton David. Tu vois, c'est la première fois où même que j'ai vu Rastamon. Il arpente les soundsystems dans l'Hexagone et en 93, il rejoint la troupe des Enfoirés et enregistre un titre avec Valéry Lemercier intitulé « Quand on n'a plus rien à perdre ». En 94, il sort son deuxième album « Allez leur dire », un album plutôt reggae qui change de son premier album, avec des titres comme « Allez leur dire » qui se vend à plus de 350 000 exemplaires. Ou encore « Sûr et certain » qui explose aux yeux de tout le monde. On retrouvera aussi des titres comme « Ma No.1 », une chanson touchante en l'honneur de sa maman. Ou encore « Il marche seul ». Un album qui marque un tournant dans sa carrière et il est notamment nominé aux Victoires de la Musique. Cette même année, il collabore avec Manu Katché et Geoffrey Auriema et forment le collectif K.O.D. et enregistre un titre pour le film « Un Indien dans la Ville ». Un titre qui devient un énorme succès le propulsant dans la cour des grands de la musique dans l'Hexagone. En 95, il sort l'album « Récidive » qui a aussi son petit succès, notamment avec le titre « Pour tout le monde pareil ». Et un feat avec « Chef Mamie » « Fugitif ». Il participe au 20 ans du festival du printemps de Bourges en 1996, puis il prend du recul sur la musique et se consacre à sa famille. On peut le voir sur des flits avec notamment « Doc Gineco » ou encore « Djamatic » et bien d'autres. En 1999, il est de retour avec l'album « Faut que ça s'arrête ». Un album avec des sonorités bien différentes de ses derniers opus. mélangé en reggae, raga, hip-hop, dancehall, ska et aussi des sonorités plutôt africaines. Un album qui n'a pas de gros hits, qui en ressort, mais de très bons morceaux quand même, tels que « Faire face » « Prendre les problèmes de front » « Assumer » Quand j'étais petit « Quand j'étais petit » « Je connaissais tout sur la vie » « 24 sur 24 devant ma tibie » « L'amour est en cavale » « Bien trop de profit » « Bien trop de mensonge » « J'aurais passé l'amour, l'amour est en cavale » « Ou encore « Plein les yeux » « On en prend plein les yeux » « Mais c'est tout ça, n'était qu'à l'heure faire cesser les mentons » Il enchaîne en 2000 par une grosse tournée en France. En 2002, son ancienne maison de disques surfant sur sa notoriété sort un album best-of. Il prend du nouveau du recul pour se plonger dans le travail et sa vie de famille. Il revient en 2006 avec l'album « Libré de famille » ou encore intitulé « Babelou » On peut y trouver un hymne à la ganja « Big up les fermiers » « C'est les fermiers qu'on la bonne weed » « Forcément des billes octobes on big up les cultes » Ou elle la gagne avec le groupe Intouchable. « 67 tontons sur la planète » « Respect papa, merci la matière » « Depuis on a passé des mille lévons » A partir de là, il prend un énorme recul sur la vie d'artiste. Il déménage en Lorraine près de Saint-Avode pour se rapprocher de Bâle en Suisse pour des raisons professionnelles. Il tombe amoureux de la région et il y reste au calme pour préserver ses enfants du show business. Depuis 2000, quand j'ai arrêté de travailler avec de Label, après j'avais des partenaires allemands et alsaciens. Et du coup, maintenant je suis avec des partenaires suisse et allemands. Et comme je n'avais pas envie forcément d'aller habiter ni en Allemagne ni en Allemagne ni en Suisse, je trouvais que la région c'était bien, à deux heures de pari avec le TGV. Ouais ouais, là ici je suis tranquille. Moi j'ai quand même quatre mots, j'ai une femme qui ne s'est pas encore barrée. Alors j'essaye de préserver comme je peux. Après plus de dix ans sans albums, il préparait un nouvel opus. Mais malheureusement, il ne put le sortir. Fauché par un AVC à la gare de Metz, le 14 février 2021. Le 16 février, il décède à l'âge de 53 ans. Laissant derrière lui un opus presque fini et ses proches et ses amis sont sous le choc. Il n'avait parlé de ses problèmes de santé à personne. Ses quatre enfants ont lancé une cagnotte litchi pour les aider à couvrir les frais d'obsèques et pour pouvoir produire son dernier bébé musical. Un job à bise, en hommage. Ce qui a étonné pas mal de monde. Mais un artiste qui ne sort pas d'album pendant plus de dix ans n'a pas trop de revenus autre que ses royalties. Une cagnotte qui a dépassé les 54 000 euros. Mais c'est une somme de 60 000 euros qui était visée. C'est le 23 février 2001 que ses obsèques ont eu lieu à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, là où il a passé une grande partie de sa vie. Près d'un an après son décès, la famille est contrainte de porter plainte pour faux et usage de faux. Des faux contrats ont été signés pour l'album posthume, repoussant la sortie de cet album tant attendu par les fans. Un teaser de son futur album a été mis en ligne en 2022. Les titres étaient déjà enregistrés ainsi que certains clips vidéo. Écoute-toi tout ce que les gens disent. C'est grâce à celle-ci qu'on réussit. C'est pas des manières, des mauvaises habitudes. Même à la campagne des souliers sans t'épicerie. Samedi soir normal, tu sors la sable. C'est ta soirée disco, ce soir c'est toi le plus beau. Une triste fin pour cette légende du reggae français. Une mort prématurée à seulement 53 ans, laissant ses amis et sa famille ainsi que tous ses fans avec un grand vide. Sa personnalité et sa joie de vivre étaient communicatives. En concert, c'était un sacré bout en train, parlant souvent de sa femme qu'il allait se faire engueuler s'il rentrait trop tard. C'était un homme sage et proche de sa famille. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille. Voici la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez l'histoire de ce monstre de la musique française. BIG UP PEACE !